Madame la ministre, je viens à remercier l'Union nationale de la presse congolaise pour cet honneur qu'elle me fait à partager cette journée à ses compétences, pour célébrer, pour se souvenir de ce que nous devons favoriser, c'est-à-dire la liberté de la presse. Je ne voudrais pas effacer les vrais responsables ou les vrais héros du jour que sont ces dames et ces messieurs de la presse, qui, Dieu seul sait combien, ils travaillent dur pour honorer leur métier, leur d'autres métiers. Mais je, en tant que responsable numéro un de ce pays, je me dois d'être à leur côté, sans vouloir leur faire de nombre dans ce jour qu'ils avaient dédié, je ne dois d'être à leur côté pour leur dire combien je suis soucieux des difficultés qu'ils traversent. J'ai compris lors de mon accession au pouvoir d'être celui qui favorisera la liberté de la presse, et également qui consacrera la presse comme un véritable quartier au pouvoir. Qu'est-ce que j'ai entendu parler ? Eh bien, la bonheur des choses que nous voulons vivre ici, c'est que tout part des dernières élections, évidemment, et de l'alternance qui est survenue de ces élections. Cette alternance, j'en dépresse au fait des malheurs, est pour moi une première liette à l'édifice que je vous invite tous à bâtir, c'est-à-dire cet état de droit qui nous est cher, et qui est particulièrement cher à quelqu'un qui n'est très proche. Je pense ici à Etienne Chiseguédi Ouamounouba, qui a consacré toute sa vie pour que cette liberté, cet état de droit surtout, devienne une réalité. Et donc, oui, ce qui s'est passé le 24 janvier est quelque chose d'historique, d'exceptionnel, et qui est une première liette à l'édifice que je vous invite tous à bâtir. Mais pourquoi je le dis dans cette enceinte et aujourd'hui ? Parce que je pense, en tant que quatrième pouvoir, comme je le disais, la presse est un des moteurs essentiels de l'élection d'un état de droit dans ce pays. Je sais que c'est un métier qui a connu énormément de polémique. Les médias, qu'on le veut ou non, qu'on soit ou pas d'accord avec eux, que les médias restent un instrument essentiel dans la vie d'un état. Mais cet instrument ne doit pas non plus être laissé sans la demande. C'est pourquoi c'est tout à fait indiqué au pouvoir du public d'être aux côtés des zones et des médias, pour voir ensemble comment on peut attirer cette démocratie, cet état de droit que nous espérons. Ma présence auprès de vous, parmi vous, signifie l'encouragement à continuer dans cet effort, et également le respect de l'engagement que j'ai pris de vous aider et d'être à votre côté. Je viens de recevoir les résolutions des ateliers de réflexion que vous avez devus il y a quelques jours. Et bien, comme je l'ai promis à vos représentants, je vais de votre voix et nous allons ensemble discuter des points et moyens permettant d'appéliorer vos conditions de travail. Et avant de terminer, je voudrais quand même rappeler, selon moi, ce que j'entends par 4e voix. Dans ce que signifie ce terme, pour moi, il y a de fait d'abord d'avoir des droits. Oui, vous avez le droit d'être protégés. Oui, vous avez le droit de parler librement, de vous exprimer librement. Oui, vous avez le droit d'être protégés. Oui, vous avez le droit d'investir et de dénoncer ceux qui ne vont pas dans la société. Et en même temps, vous avez le droit d'être protégés. Et en même temps, disais-je, vous avez aussi des droits. Et votre devoir est, vous savez mieux que moi d'ailleurs, d'observer cette étique et cette déontologie qui vous a permis de devenir, d'exercer ce nombre de métiers. C'est très important, de nos jours surtout, où il y a cette menace des fameux réseaux sociaux qui ont vu pubuler une autre catégorie d'hommes et de femmes de médias. Et une catégorie qui a pubulé un peu de manière sauvage et qui vous fait une certaine façon de concurrence, voire qui jette parfois un bisclépis à ce nombre de métiers qui est le vôtre. Donc c'est très important pour vous de vous distinguer de ces médias qui, comme vous le savez, amènent énormément de politique dans la société. Et de vous distinguer en montrant ce que vous avez appris de par vos formations et qui nécessite évidemment d'être mis en valeur. Donc ça, ce sont vos devoirs également. Donc celui de dire les choses avec force, avec conviction, mais surtout avec objectivité. On ne devrait pas perdre cette objectivité, car c'est elle qui est la prolonge intégrale de ce métier. Donc voilà, en attendant de pouvoir aller en profondeur avec vos représentants, je recevrai très prochainement ce que je peux dire à cet état. Je vous remercie encore pour l'honneur que vous m'avez fait de venir partager ce jour, ce moment avec vous. Et je vous dis à très bientôt que Dieu vous gagne. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Je pense que les paroles du Président qui ne sont pas tombés sur la terre non fertile, c'est tombés sur un terrain fertile, sans positif. Je pense que le Président de la République a pour ses engagements à nous, à notre tour, de prendre l'éventure, de faire le métier avec responsabilité et avec conscience. Monsieur le Président de la République, comme je l'ai dit au début, vous êtes le tout premier chef de l'État à venir partager avec nous cette journée de la liberté de la paix. Je pense que toutes mes conférences qui vous ont suivis ne peuvent pas prendre leurs responsabilités à partir d'aujourd'hui. Parce que vous pouvez prendre vos responsabilités, tant que nous n'avons pas pris les nôtres, il va y avoir toujours friction. Parce que l'ordre de l'État, ça devait être aussi de l'ordre et tout le monde le sait. Merci. Encore une fois, Monsieur le Président de la République, arrive maintenant le moment où on va faire des photos de famille en posant la question de savoir comment on va s'en sortir. Parce que le chef de l'État est très occupé, on ne va pas rester longtemps. Alors, je voudrais peut-être prendre la première rangée de ce point jusqu'à ce point. S'il a encore une minute, on va ajouter deux rangées, etc. Sans bousculer, ça se passe au fond de l'État.